Nous allons parler de la question de l'écriture inclusive parce qu'on a pas mal de retours, de questionnements et on s'est dit qu'on allait en discuter avec vous. Alors aujourd'hui pour m'accompagner, il y a Fanny et Inès qui sont toutes les deux étudiantes en droit à l'université de Rennes, si je ne dis pas d'études, évidemment en sciences politiques, sinon ce n'est pas drôle, à Rennes et qui font un stage au sein de notre association. Bienvenue à vous, merci. Et donc, nous allons discuter de la question de l'écriture inclusive. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à participer si vous êtes là, en direct. Et puis si vous n'êtes pas en direct, n'hésitez pas à en mettre aussi sur le réseau sur lequel vous nous voyez et ça nous permettra de vous répondre et puis d'alimenter la discussion et le débat. Voilà. Est-ce que vous aviez envie de commencer par dire quelque chose ? Je n'ai pas prévu. D'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est fou quand même de voir toutes les oppositions, qu'au sujet de l'écriture inclusive, il y a une opposition extrêmement vive à ce sujet-là, alors qu'on parle juste d'égalité. Je trouve ça quand même assez intéressant de voir pourquoi. Et pourquoi autant de protestations face à ça, quoi. Oui. Ce qui me fait toujours beaucoup rire, c'est qu'on reproche à ceux et celles qui utilisent l'écriture inclusive d'être trop virulentes dans leur position, alors que c'est ceux et celles qui sont le plus opposés, qui en fait sont les plus virulents. C'est ça ? Eh bien, bonjour. Donc, commençons déjà par expliquer ce que c'est l'écriture inclusive. L'idée, c'est que les femmes sont peu représentées dans la langue française. On va y revenir au niveau historique. Mais donc, aujourd'hui, face à ce constat, certaines personnes, des féministes, mais pas que, des linguistes aussi, estiment qu'il faut pouvoir rendre visible la place de chacun et chacune dans la langue. Et donc, aujourd'hui, ça a un nom. On appelle ça l'écriture inclusive. Mais honnêtement, moi, en primaire, on m'a appris que quand on voulait parler des femmes et des hommes et inclure les femmes, eh bien, on mettait le féminin entre parenthèses. Alors, il y a des féministes qui ont dit, oui, enfin, mettre les femmes entre parenthèses, plutôt pas top. Et donc, elles ont décidé d'inventer un autre système, les points médians, ou les tirets, ou les points vers le bas. Et en fait, tout ça me semble plutôt pas mal pour éviter d'utiliser les parenthèses tout en incluant les femmes. Mais en réalité, c'est rien de plus que le système des parenthèses qu'on utilisait il y a 20 ans et qui ne choquait personne. Enfin, je veux dire, je ne voyais personne monter au créneau par rapport à cette histoire-là. On nous l'apprenait en primaire, enfin, sans que ce soit un problème. Donc, déjà, ça me fait beaucoup rire que tout d'un coup, ça devienne un problème parce qu'on a mis un nom dessus. Ce qui montre l'importance du langage, l'importance des mots et l'utilisation des mots. Je trouve que, aussi souvent, quand on parle de l'écriture inclusive, on voit directement l'idée du point, ou l'idée de la parenthèse, du point médian. Mais en fait, ce n'est pas que ça, c'est aussi plein d'autres formes d'égalité. Et c'est dommage, d'où l'importance de le définir, comment on va le faire, je pense, maintenant. Parce que c'est trop souvent réduit au point médian, ou aux parenthèses, en fait. Juste à cet accord-là, alors qu'il y a plein d'autres manières d'être inclusif. Et oui, et quand on parle, en fait, d'écriture inclusive, ce qu'on veut, c'est inclure les femmes dans l'écriture. C'est ni plus ni moins que ça. Mais ça veut dire que quand je commence un live en disant bonjour à tous et à toutes, je suis déjà inclusive, en fait. Et pourtant, je n'ai mis aucun point médian. Il n'y a aucun truc compliqué à lire ou à écrire dans ce que je viens de dire. Et c'est déjà une façon d'être inclusive. On peut utiliser des noms qui ne sont pas genrés. Par exemple, dire les personnes plutôt que les hommes. Dire les humains, les êtres humains plutôt que les hommes. Même si c'est homme avec un grand H et qu'on est censé nous sentir représentés quand on dit homme avec un grand H. Moi, d'ailleurs, ça me fait toujours beaucoup rire, parce que femmes de droit, comme vous le savez, ce sont des femmes de droit, femmes avec un grand F. Et en réalité, on a choisi le mot femme parce que la majorité l'emporte, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais les hommes sont les bienvenus. Et donc, on a des hommes bénévoles au sein de l'association. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent se sentir inclus dans le mot femme avec un grand F. Et honnêtement, ceux qui sont bénévoles chez nous n'ont pas de souci avec ça, sinon ils ne seraient pas là. Mais il y en a plein que ça rebute. Il y en a plein que ça arrête parce que ça va, moi, je ne suis pas une femme. Mais par contre, c'est les premiers à dire, non, mais quand on parle des hommes, c'est les hommes et les femmes. Et vous pouvez vous sentir complé. Il peut être des hommes, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Et donc, ça, ça me fait déjà beaucoup rire. Et puis, ça me paraît important de comprendre d'où viennent les choses qu'on utilise aujourd'hui, les concepts. Enfin, voilà. Comprendre l'histoire, ça permet de pouvoir avancer là où on est maintenant, dans le présent. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, en faculté de droit, on commence par des cours d'histoire. Et c'est le cas dans plein d'autres facultés aussi. Là, je parle de ce que je connais. Et donc, revenons un peu à l'histoire. Eh bien, le français n'a pas toujours été aussi masculin qu'il ne l'est depuis ces derniers siècles. En fait, jusqu'au XVIIe siècle, c'était d'autres règles qui s'appliquaient. Par exemple, on n'avait pas la règle du masculin encore. Donc, ça n'existait pas du tout. On avait la règle de la majorité l'emporte. Et donc, 100 hommes et une femme sont beaux, mais 100 femmes et un homme sont belles, parce que c'est la majorité. On avait aussi la règle de proximité. Louise et Jean sont beaux. Jean et Louise sont belles, parce qu'on accorde avec le plus proche. Il y a aussi toute une série de noms. Par exemple, « Ah, moi, je suis heureuse. » Et toi, tu me dirais « Je le suis aussi ». En fait, au XVIe siècle, on aurait dit « Je la suis aussi, puisque tu es une femme ». Et ça a choqué énormément de femmes lettrées de remplacer ce « la » par un « le », alors qu'aujourd'hui, ça nous semble très choquant, au contraire, de dire « Je la suis ». Alors que, enfin, voilà. Et à ce sujet, je vous renvoie vers l'artiste Tiffende, qui fait un travail formidable et qui a notamment écrit un conte à rebours. Mais elle a fait plein d'autres choses, je vous invite vraiment à la voir. Elle a notamment fait un conte à rebours où elle parle à la féminine universelle, plutôt qu'au masculin universelle. C'est très déroutant, les premières minutes. Et puis, en fait, l'oreille s'habitue. Et puis, finalement, en fait, ça passe plutôt bien. Donc, voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'on aurait pu choisir autre chose. Mais donc, pourquoi ? Eh bien, en fait, au XVIIe siècle, on décide d'unifier la langue parce que, politiquement, on veut un seul État et un Français qui est le même pour tout le monde. Et donc, on va commencer à lutter contre tous les patois, toutes les langues spécifiques dans les régions, notamment le breton et plein d'autres langues. Et on va unifier les règles. Et notamment, on va supprimer toute une série de fonctions qui existaient en français aux féminins et aux masculins, par exemple. À l'époque, c'était tout à fait évident de dire le juge et la jugesse. Aujourd'hui, vous écrivez à Madame la jugesse au tribunal. Je ne suis pas sûre qu'on lise la suite, quoi. Donc, voilà. Et ces mots ont été supprimés, ces féminins ont été supprimés parce que, dit l'Académie française, ce ne sont pas des professions suffisamment nobles pour être exercées par des femmes. Ok. Et puis, on va mettre la règle du masculin l'emporte parce que la langue française est une langue noble et qu'il faut qu'elle reflète cette noblesse à travers la façon dont on l'utilise. Et le masculin est beaucoup plus noble que le féminin. Et donc, c'est pour ça qu'on va mettre en place la règle du masculin l'emporte. Et ce n'est pas pour rien l'objectif. C'est vraiment, historiquement, de silencier les femmes et de faire en sorte qu'elles prennent le moins de place possible et qu'elles aient le moins d'importance possible. Alors, évidemment, le langage n'est pas la seule chose, mais c'est un élément, et un élément important, parce que les linguistes nous disent que ce n'est pas parce qu'on pense qu'on utilise des mots, c'est parce que les mots sont disponibles qu'on va pouvoir nourrir une pensée, une réflexion. Et donc, même si on arrive à inventer des néologismes sur certaines réflexions précises, il nous faut certains mots pour pouvoir les penser. Et par rapport à ça, je renvoie à Franck Lepage, notamment, qui explique le pouvoir des mots. Il y a Clément Victorovitch aussi, qui explique beaucoup le pouvoir des mots. Et par exemple, Franck Lepage explique que dans les années 70, 70 pour nos amis français et françaises, on ne parlait pas de personnes défavorisées ou de personnes démunies, on parlait de personnes exploitées. Et exploitées, c'est un mot qui permet tout de suite de comprendre qu'il y a un exploiteur. Il y a quelqu'un qui exploite et quelqu'un qui est exploité. Et évidemment, quand on est d'une personne exploité, on a envie de l'aider dans sa situation concrète, mais on a aussi envie de lutter contre celui qui l'exploite. Et donc, petit à petit, on va remplacer ce mot par le mot de démunie ou de défavorisé. Et derrière le mot défavorisé, il n'y a plus cette notion de rapport de classe. Celui qui est défavorisé, c'est la fois qu'il n'a pas de chance, il n'a pas de faveur, il n'a pas de chance. Et on peut l'aider dans sa situation actuelle, mais comment est-ce qu'on lutte contre le pas de chance ? On ne lutte pas contre ça, en fait. Et donc, on arrête cette lutte de classe. Et c'est ce qu'on appelle la naturalisation du pouvoir et des classes sociales. On va rendre les classes sociales comme étant quelque chose de naturel, et pas comme étant quelque chose de socialement construit. Et ça se passe avec plein d'autres choses aussi. Et notamment, ça se passe via la langue française, quand on supprime le féminin du dictionnaire par rapport à toute une série de professions. C'est ce qui se passe quand on décide que le masculin l'emporte. Et on a beau me dire, non, mais les enfants ne sont pas stupides, ils savent très bien que c'est juste pour la grammaire. Ça ne veut pas dire que le masculin l'emporte de manière générale. Une étude récente que j'ai vue passer la semaine dernière, montre que dès l'âge de 6 ans, les petites filles ont intériorisé le fait, 6 ans, que pour les tâches compliquées, les garçons sont plus compétents que les filles pour les réaliser. Parce que le masculin l'emporte. Alors, pas que, il y a plein d'autres choses, mais ça fait partie des choses qui contribuent à minimiser les faits. Même par rapport aussi au nom de métier. On a, dès que c'est un métier considéré comme le plus petit dans la société, infirmière, alors que avocat, on parle d'un avocat, on parle d'un maire, forcément l'image d'un enfant, ou même d'une autre image, enfin pas qu'un enfant, parce que là, l'enfant, on le voit directement, mais nous aussi, on intériorise le fait que le maire, le président, et c'est comme ça, c'est un homme, et on ne se rend même pas compte. Parce qu'en fait, c'est vraiment les mots qui modulent nos pensées, quoi. Et si on n'a pas des pensées aussi, on ne peut pas se projeter avec des mots féminins dans des métiers ou autres, c'est sûr que la société ne changera pas, parce que c'est nos pensées qui nous font agir, qui nous font changer des choses, qui font que le moment de la société est de telle ou telle manière, et que si nos pensées sont, vu d'un point de vue masculin, la société sera faite pour les hommes. Et c'est clairement éliminer, en fait, la moitié de la population que de parler au masculin, et finalement, ça se retrouve dans les livres d'histoire, etc., où finalement, on ne parle que des hommes, même dans les livres d'SVT, finalement, le mot clitoris s'est apparu qu'en 2017, mais c'est parce qu'on oublie, en fait, tout l'aspect féminin de tout, en fait. Et ça débouche, et ça prend l'ampleur, c'est une boue qui roule, et finalement, c'est tout un peu des femmes qui ont oublié, quoi. Pour les Belges, SVT, c'est le cours de science. Ah oui, pardon, science et vie de la Terre. Ouais, genre un peu notre cours de bio, quoi. Clairement, moi, dans mon cours de bio, donc, je suis diplômée de secondaire en 2004, le clitoris, c'est, enfin, il n'était même pas mentionné, quoi. Et ça, c'est même pas, on ne dit même pas le mot, c'est les mots féminins. Non, il n'existe pas, en fait. Non, et puis, voilà, alors je ne dis pas que Fatale Boazocca est un grand féministe, mais il a cette chanson, là, où il met des mots au masculin, et puis, quand c'est au féminin, c'est une pute. Alors, évidemment, il y a de la putophobie, tout ça, et donc, ce n'est pas ce que je veux faire, n'empêche qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'un chat, c'est un animal, mais une chatte, c'est tout de suite sexuel. Moi, parfois, je n'arrive pas à dire, elle est belle, ta chatte, parce que je trouve que c'est pas possible. Moi, une chatte, ce n'est plus un animal, quoi, ça y est. En fait, on voit le pouvoir des mots, quoi, comment ça régit toutes nos pensées, notre société. Et c'est parce que, c'est ça qu'on veut dire, c'est aussi un outil de pouvoir, c'est aussi un outil de communication, c'est tellement important, ça fait tellement partie de toute notre vie, que si on n'a pas un langage qui est juste, eh bien, on ne pourra pas avoir une société juste. Ou parfois, ils rajoutent des mots pour nous rabaisser, enfin, je pense aux mademoiselles, par exemple, qui veut dire, attends, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée ? Toujours rajouter, mettre le mariage au centre de la vie de chacun, alors que... Mais de toute façon, pour moi, la meilleure preuve que c'est un combat important, c'est la réaction de tous ceux qui sont contre. Parce que, un de leurs arguments, c'est, on s'en fout, enfin, la langue, elle est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de la changer. Mais donc, si on s'en fout, si c'est un détail, si c'est pas important, si ça permet pas l'égalité, ou la discrimination, ou que ça change vraiment rien, bah, pourquoi ça t'énerve autant, en fait ? Et ça énerve autant, parce que c'est un des leviers, c'est pas le seul, évidemment, à lui seul, ça ne changera rien, mais c'est un des leviers qui permettra d'atteindre l'égalité. Puis, à l'Académie française, qui a très longtemps été composée comme des hommes, c'est quand même des hommes de pouvoir, et je les espérais, qui ont lu quelques livres, et, enfin, comme c'est sûr, ils ont étudié la philosophie, ils savent à quel point le langage, c'est... Mais déjà, c'est un peu la philosophie extrêmement importante, et ils savent que c'est un outil de pouvoir, ça modélise le monde, quoi, ça module, et je pense que s'ils sont aussi révoltés face à ça, c'est qu'ils savent, au fond, que c'est tellement important, que c'est tellement... En fait, c'est que là, ils savent que c'est leur pouvoir, et qu'on leur retire quelque chose, si on féminise... qu'on féminise les noms. Ça me semble important, d'ailleurs, en parlant de l'Académie française, de rappeler que l'Académie française n'est pas composée de linguistes, c'est composé de gens qui ont écrit un certain nombre d'œuvres, et qu'on récompense par ce titre-là. C'est un titre honorifique, mais qui ne dit rien de la compétence linguistique de ces gens. Donc moi, je pense que ça, quand même, que ce soit à eux de fixer les règles de la langue française, historiquement, de nouveau, ça a du sens, puisque l'objectif, c'était vraiment de mettre ses copains dans cette nouvelle institution qu'on crée pour obtenir politiquement exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire, notamment, l'effacement des femmes. Et c'est à la même période qu'on a décidé de fixer les règles d'orthographe. Molière, par exemple, n'écrivait pas du tout avec l'orthographe qu'on utilise. Mais donc, ils ont fixé les règles d'orthographe, notamment pour pouvoir faire la différence entre les gens de l'être et le bas-peuple et les femmes. Donc, voilà, rien que ça, ça peut tout. Mais ils le disent dans l'objectif, en fait. En direct, quand c'est écrit, c'est l'objectif de vraiment séparer les gens. Et c'est terrible, parce qu'après, on justifie que l'Académie française n'a pas été telle règle. Donc, on ne peut pas utiliser l'écriture inclusive, alors que chacun peut l'utiliser. Et on l'utilise déjà tout le temps, toutes et tous, françaises, françaises. Donc, au final, on voit que c'est un peu terrible d'accorder autant d'importance à l'Académie française, alors qu'elle se base sur des principes inégalitaires. Complètement. Et c'est encore de l'Académie française qui s'oppose à l'écriture inclusive. C'est... Mais dans le passage, je suis comme une honte au point de faire ça. Mais parce que... Ah oui, les linguistes ont tendance à détester l'Académie française. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Ça remet en place le langage pour remettre en place le pouvoir existant. On le sait, ça a déjà été le cas. Et, par exemple, on nous dit que si je dis un menuisier, homme ou femme, les femmes vont se sentir comprises. Pas besoin de dire une menuisière. Mais j'ai fait le test avec des collègues qui travaillent aux ressources humaines et on a lu des descriptifs. Je leur ai lu des descriptifs de fonction, certains au masculin, certains au féminin et certains dans les deux. Et je leur ai demandé d'être très honnête avec eux-mêmes. De toute façon, ça a changé. C'était juste un test entre nous pour comprendre l'intérêt de l'écriture inclusive et de s'imaginer le travailleur ou la travailleuse idéale par rapport à ce que j'allais leur lire. Et bien évidemment, sans surprise, quand j'ai lu au féminin, ils ont imaginé une femme. Quand j'ai lu au masculin, ils ont imaginé un homme. Quand j'ai lu les deux, ils ont imaginé les deux. Et je leur disais, vous voyez, tout est au masculin et vous avez beau dire homme ou femme, parce que quand j'ai lu au masculin, j'ai à chaque fois dit, ou au féminin, j'ai à chaque fois dit, nous cherchons un menuisier homme ou femme, nous cherchons une jardinière homme ou femme. Mais ça ne change rien en fait que l'image mentale qu'on se construit, en fait, elle est genrée. Et donc quand on dit qu'on cherche un comptable homme ou femme, il n'y a rien à faire. On va imaginer un comptable homme. Et donc quand la femme rentre à son entretien de recrutement, elle a un gap à faire, un pas plus important à faire que l'homme, pour arriver déjà à ressembler au travailleur idéal que c'est imaginer la personne des ressources humaines en fait. Même si cette personne n'est pas sexiste en soi et est persuadée qu'elle engagera autant un homme qu'une femme et que vraiment ça ne fera aucune différence. Mais en pratique, ce n'est pas le cas. Et à compétence égale, à diplôme égal, si elle s'est projetée sur un homme, elle prendra l'homme et pas la femme. Et même à compétence inégale, si l'homme est un peu moins compétent que la femme, comme elle s'est imaginé un homme, l'homme lui paraîtra plus correspondre, elle dira « Ouais, je sais qu'elle a le diplôme un peu truc ou qu'elle a eu des meilleurs résultats, mais j'ai le feeling pour lui, il va correspondre au poste, mais inversement si on le fait au féminin en fait. » Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir mentionner les deux. Je trouve. C'est tout bien sûr. Et puis, on voit juste une question d'égalité ou d'inégalité, c'est juste que les mots impactent notre imagination et donc notre façon de concevoir le monde. comment on a envie de concevoir le monde si c'est marqué dans notre devise égalité, il faut être égal directement dans le langage. Et puis en fait, ça se voit qu'on l'admet trop. C'est sûr que tu disais décisant on l'admet, mais en fait, c'est ça. Par exemple, il me semble que la DDHC, quand elle a été conçue, c'était vraiment l'homme et le citoyen, mais l'homme, l'homme, ça ne connaît pas les femmes à l'époque. Et encore aujourd'hui, on fait référence à la DDHC que je considère beaucoup, mais du coup, ça veut dire que le mot H, le droit de l'homme et du citoyen, du DHC, ce n'est pas l'homme au sens l'homme et la femme, c'est l'homme. L'homme. Et du coup, on aurait appelé ça la DDFC, la déclaration pour la femme, et on dirait oui, aujourd'hui, c'est les deux. Tout le monde dirait non, mais c'est absurde, genre la femme, vous ne voulez pas dire les deux. Je ne sais pas comment dire, dans un sens, ça paraîtrait complètement absurde, alors que nous, la DDHC, c'est top, mais en fait, le H, c'est vraiment l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez étudié comme ça dans vos cours d'histoire, et moi, je me rappelle avoir vu le vote universel, le droit de vote universel. Et donc, à la fin de la deuxième guerre mondiale, droit de vote universel, enfin bon, que pour les hommes. Mais du coup, en quoi c'est universel ? Universel parce que toute la classe sociale peut voter et qu'avant, elles ne peuvent pas. Mais donc, masculin... Non, mais c'est vrai, les femmes avaient le droit de voter en 44. Oui, mais c'était à l'entard. Mais après la première guerre mondiale, c'était qu'il y avait des hommes. C'est universel masculin. Et le fait de rajouter masculin au droit de vote universel, c'est vraiment récent. Moi, je me rappelle que le prof, on avait dû écrire droit de vote universel. Et il avait dit, bon, il faut comprendre qu'évidemment, quand on dit universel, en l'occurrence, c'est que les hommes. Mais c'est ça. Ah d'accord. Universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moitié de l'humanité. Mais quand on dit homme, il faut qu'on se rende comprise dedans. Par contre, quand on dit droit de vote universel, c'est sans les femmes. Mais ça doit être normal. Elle nous fait faire une gymnastique de cerveau qui forcément nous fait cautionner ça, en fait. Enfin, ça devrait être absurde. Quand on dit universel, les hommes, ils n'ont pas l'impression qu'on parle que des femmes. Alors que nous, on arrive à faire la gymnastique. C'est ça qui est dingue. Donc, on se plie à toutes ces exigences exigeantes. à quoi bon ? Et tu disais, le féminin des professions aussi, ça me fait penser au mot ambassadeur. Où, aujourd'hui, quand même, il faut évoluer, mais si on se base sur la définition de l'académie française, l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur. Et l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Et d'ailleurs, on n'a pas de nom. Si une femme est ambassadrice comme titre, son mari, lui, ne sera pas ambassadeur. Parce qu'ambassadeur, c'est la profession et ça ne peut pas être le maride. Et donc, il y a aussi, par exemple, ça, qui me fait bondir. C'est absurde, quoi. Et puis, il y en a une hôtesse de l'air et un steward. C'est pas un hôte de l'air. On voit bien que le mot a quelque chose. Je trouve que, en plus de ça, toutes ces façons de nommer les métiers ont un impact tel que quand on fait des jeux de société où les mots, les noms de métiers sont mis en avant pour telle ou telle raison. Quand on écrit un énoncé de problème de maths, c'est la caissière, c'est l'infirmière, mais c'est le médecin et l'avocat. Donc, c'est là où ça a un impact, vraiment, parce que quand on imagine des situations de la vie, on va mettre forcément chacun dans sa petite case. et on voit juste la réalité de ce que ça donne. Ça a peut-être changé maintenant, parce que je sais que Barbie, Mattel, essayent d'évoluer et tout ça, mais je sais qu'il y a quelques années, le Ken n'était que médecin dans les professions médicales. Il avait les mêmes accessoires que les Barbie, mais les Barbie n'étaient jamais médecins, elles étaient infirmières, avec les mêmes accessoires que le Ken. Et donc, la même blouse, le même stéthoscope et tout, machin. mais quand c'était Ken, c'était un médecin et quand c'était Barbie, c'était une infirmière. Donc voilà, ça a peut-être évolué depuis et je sais que Mattel essaye de se pink washer au maximum et bon, pink washer, je pense quoi. Comme green washer, mais tu vois, faire genre, je suis féministe et maintenant, j'inclus, donc maintenant, il y a des Barbie, donc elles sont toujours avec une morphologie qui est juste ingérable et qui participe à la grossophobie, mais maintenant, il y a des Barbie handicapés, il y a des Barbie avec des tâches, il y a des Barbie qui sont obligés de s'adapter un petit peu à la clientèle aussi. Voilà, parce qu'ils voient bien que ça heurte et qu'il faut avancer. Mais, il y a plein de marques qui se pink washer comme ça au niveau politique aussi. Nous, on a, c'était Charles Michel, qui m'a contredis-moi si je dis des bêtises, mais c'était Charles Michel qui avait mis un t-shirt avec écrit « Je suis féministe » alors qu'il n'a jamais pris de position féministe d'un point de vue politique, ni au gouvernement, ni au Parlement et qu'il n'a pas du tout un programme politique féministe d'aucune manière, mais il avait quand même un t-shirt pour montrer que, oui, mais moi, je suis féministe. voilà. Mais oui, l'écriture inclusive, ça me semble important. Alors, un autre argument aussi qu'on nous avance contre l'écriture inclusive, c'est que ça rend l'écriture illisible. Alors, honnêtement, il y a parfois dans certaines formulations où ça rend le truc à moitié illisible. Mais juste pour le point dans certaines tournures de phrases, si tu fais l'apostrophe.a ambassadeur.is et beau.l honnêtement, je trouve que, ouais, en termes de lecture, c'est pas facile. Donc, voilà. Pour certaines phrases, je peux l'entendre. Mais enfin, globalement, le français n'est pas facile. Et alors, c'est des gens qui n'en ont rien affiche. Des personnes dysorthographiques, dyslexiques d'habitude, il y a, voilà. C'est peut-être même parfois des personnes qui votent contre le remboursement de logopédie, donc d'orthophonie pour vous, pour des personnes qui en auraient besoin, qui sont dyslexiques ou dysorthographiques si elles n'ont pas un niveau de QI suffisant. Mais quand même, on s'intéresse à ça quand c'est pour lutter contre l'écriture inclusive. Et en fait, un de mes frères est très fortement, je dis dysorthographiques. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. Et lui, il me disait, en fait, pour moi, l'écriture inclusive, ça me simplifie la vie. Parce que je ne sais jamais si je dois mettre au féminin, au masculin, enfin, je ne sais pas, c'est compliqué. Et au moins, avec l'écriture inclusive, je mets les deux et ça me simplifie la vie. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Et donc, c'est même plus facile pour moi d'écrire sans faute en écriture inclusive qu'en écriture non inclusive. Et je me suis dit, ah ouais, c'est comique, c'est un réglement. On invoque toujours typiquement des gens comme mon frère pour expliquer à quel point il ne faut vraiment pas utiliser l'écriture inclusive. Et en fait, ce n'est pas vrai quand ces gens... Et après, quand on dit utiliser l'écriture inclusive, vous, ce serait pour tout ? Enfin, moi, quand je pense à adopter l'écriture inclusive, je ne me dis pas, par exemple, que ce serait pour les romans. Parce que je trouve que les romans, c'est, enfin, après, les livres aux auteurs, mais c'est plutôt la création de l'art, etc. Par exemple, il y a des auteurs un peu joués avec les mots. Donc, encore, ça, je trouve, c'est un choix artistique. Mais après, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est surtout, dans les documents administratifs, dans les documents de l'État, comme dans ces textes de loi, etc., les trucs officiels, où, par exemple, on a enlevé le mot de demoiselle, on a retiré le mot de demoiselle, on n'a pas retiré le mot de demoiselle du langage français, on a retiré des documents officiels. Mais moi, je trouve que ce serait bien de faire ça aussi pour l'écriture inclusive. Après, je pense qu'il y en a qui se disent que ce serait possible, des romans comme ça, je ne crois pas que c'est ça qu'on veuille, je ne crois pas que c'est ça qu'on promeut, forcément. Mais ça dépend de ce qu'on dit. Par exemple, si tu écris un roman avec Jean et Noémie, forcément, quand tu vas parler de Jean, si ton personnage est un homme cisgenre, tu vas dire il et Noémie, elle, mais par exemple, tu pourrais dire les lecteurs et les lectrices. Enfin, tu vois, il y a certains types de romans qui vont s'adresser en partie. Utiliser même, on pourrait dire poétesse, enfin, du coup, pour moi, c'est aussi l'écriture en plus. c'est ça. Il y a plusieurs points. Et puis, il y a aussi la règle de proximité. Et tout ça, c'est des règles qui ne rendent pas forcément la lecture difficile. La majorité l'importe. La majorité l'importe. c'est en place. La règle de proximité que vous vous êtes rappelé. Mais on ne dit pas de mettre des points dans chaque phrase écrite. C'est pas du tout ça, en fait. Mais d'ailleurs, c'est finalement quelque chose que j'utilise assez peu. Oui, c'est ça. Quand je peux éviter de le faire, j'évite. Et surtout, j'essaye d'écrire d'une façon qui est facilement lisible. Et donc, clairement, je préfère écrire ambassadeur et ambassadrice en toutes lettres que mettre ambassadeur.ris. En fait, c'est surtout que dans un texte, on n'oublie pas les femmes. En fait, ce texte ne fait pas comme si on s'adressait qu'aux hommes. Exactement. Il y a plein de moyens de ne pas les oublier, en fait. Ça, c'est pas faire un brouillon, enfin, c'est pas rendre une chose illisible, c'est pas du tout ça, l'écriture inclusive. Et je pense que c'est les détracteurs de l'écriture inclusive qui disent ça pour s'en défendre. Mais en réalité, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, l'écriture inclusive. Et c'est qu'en fait, ils ne savent pas tellement de quoi ils parlent, en fait, quand ils disent que c'est mettre des points et rendre les choses illisibles. C'est juste féminiser, enfin, en fait, ne pas oublier la moitié de l'humanité, en fait, quand on écrit quelque chose. Et par exemple, j'avais lu un diquin sur l'éducation bienveillante, on s'en fiche un peu, et le choix pour ne pas avoir un il ou elle, à chaque fois, c'était de dire toutes les pages pairs seront en féminin et toutes les pages en pairs seront en masculin. Et donc, j'imagine que ça a été écrit dans l'un ou dans l'autre et puis, au moment de la mise en page, on a féminisé ou on a masculinisé la page ad hoc et du coup, c'est un peu perturbant parce que là, on parle du papa, là on parle de la maman parce qu'évidemment, ça reste cisgenre et hétéronormé, mais enfin, d'abord, ça pourrait être deux mamans puisque ça change d'une page à l'autre et en fait, je trouvais que c'était pas mal aussi comme... Alors, dans un roman, de nouveau, si tu parles d'un personnage féminin, c'est bizarre de... Enfin, si c'est pas un personnage non binaire, c'est quand même vraiment bizarre de passer de l'un à l'autre, mais par exemple, dans un texte pour femmes de droit qu'on écrirait, je sais pas, sur un sujet ou l'autre, je sens que ça peut être intéressant. Et après, moi, je n'utilise pas l'écriture inclusive dans tout, dans le sens où ça me paraît important aussi que la majorité l'emporte, ça me semble aussi important. Et donc, quand je parle des violences, il m'arrive de ne parler des auteurs qu'aux masculins et des victimes qu'aux féminins, pas dans le sens où toutes les femmes sont des victimes et qui étaient où les hommes sont des auteurs. Juste dans le sens que la majorité des auteurs sont des hommes et que la majorité des victimes sont des femmes et que la majorité l'emporte. Surtout qu'en majorité, on parle de 95%, c'est pas juste 51%. C'est pas une petite... Là, on peut vraiment justifier, quoi. Pour les victimes, un tout petit peu moins parce qu'on est de l'ordre de 60-70% de femmes. Mais pour les auteurs, je parlais, ouais. Mais pour les auteurs, oui, non, mais clairement. Alors après, je sais aussi que quand j'écris, quand j'utilise l'écriture inclusive, comme par exemple la formation magistrat et que je m'adresse à des gens qui sont déjà pas trop pour l'écriture inclusive, alors j'ai aussi mis tous les agresseurs masculins-féminins. Parce qu'on va déjà me dire, oui, oui, c'est partisan. Et déjà, tu utilises l'écriture inclusive, mais quand tu prends des agresseurs, tu le dis qu'au masculin. En fait, ça dépend de ce qu'ils pensent que c'est l'écriture inclusive. Parce que l'écriture inclusive, ça peut aussi être la majorité de porte, c'est pas que des points externes. Ouais, mais tu vois, dans un document, tu vois, pour des magistrats, tu vas pas commencer par faire un cours sur ce que c'est l'écriture inclusive. Donc, tu fais un peu comme tu veux. Il faut faire des concessions pour mieux faire adopter... Et pour faire passer le message. Ouais, exactement. Donc, voilà. Et alors, la seule chose, c'est que j'entends des militantes, parce que c'est quand même souvent les militantes qui en parlent, dire, ah non, mais ce serait quand même vraiment mieux d'utiliser le point médian que le point en bas ou le tiret. Alors, d'abord, le point médian sur les claviers n'est pas le truc le plus simple à trouver. Qu'importe s'il existe des raccourcis, si vous pouvez l'ajouter, etc. C'est quand même de base, pas le truc le plus simple. Deuxièmement, je pense aussi aux personnes qui ont... D'abord, moi, le point médian, donc je suis aussi un peu dyslexique. Je ne suis pas dysorthographique, mais je suis un peu dyslexique et le point médian par rapport à ma dyslexie me rend la lecture beaucoup plus difficile que le tiret ou le point en bas. Donc, voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Je remarque juste ça. C'est peut-être juste une question d'habitude. On se l'a dit, c'est possible aussi, mais ça me rend la lecture plus difficile. Et surtout, c'est... pas du tout pris en compte par les logiciels de lecture pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Donc, les personnes qui sont malvoyantes ou complètement aveugles utilisent quand même Internet parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose sans Internet, mais ils ont des logiciels qui lisent pour eux ou elles le texte qui est disponible. Raison pour laquelle, si vous tenez un site web, c'est hyper important de mettre une description de l'image que vous avez mise, par exemple, pour que ces personnes puissent imaginer ce qui se passe là sur leur écran. mais en fait, les points médians ne sont pas pris en compte alors que les points vers le bas ou les tirets sont pris en compte par la majorité des logiciels de lecture. Donc, c'est un deuxième argument qui va plutôt en faveur du point ou du tiret que du point médian. Emina disait que l'écriture inclusive, c'est aussi tenir compte des personnes non-binaires et c'est aussi une des formes de l'écriture inclusive. Alors, tout le monde... Il n'y a pas un consensus dans le milieu féministe sur le sujet, mais moi, je trouve que c'est quand même aussi quelque chose... que ces personnes-là existent. En disant ça, moi, personnellement, dans mon raisonnement, j'avais oublié qu'elles existaient. Enfin, je sais qu'elles existent, mais en fait, c'est là, encore une fois, qu'on voit que les mots sont hyper importants parce que, oui, on n'est pas tous... les gens n'est pas le centre de l'humain, en fait. Enfin, c'est... Ouais. Et c'est ça, genre là, encore une fois, la puissance des mots, quoi. C'est exactement ça. Oui, oui, oui. C'est faire exister... Bah, tout le monde, quoi. Oui, et l'idée, c'est... Enfin, quand on adresse un message à un groupe déterminé, on a envie que toutes les personnes du groupe se sentent concernées. Et en fait, c'est même, je trouve, plus bénéfique pour la personne qui veut faire passer un message, peu importe si on est féministe ou pas. Le but d'un message, c'est que tout le monde ait compris et tout le monde se sent concerné et comment concernent les gens, par ce moyen-là. Donc, c'est au final bénéfique pour tout le monde, je pense. Il y a une super vidéo sur le sujet de Syllabus. C'est une chaîne, c'est une nana qui fait de la vulgarisation sur YouTube et elle a fait une vidéo sur l'intérêt de l'écriture inclusive et c'est intéressant parce qu'à la base, elle était plutôt contre et en fait, elle explique l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui sur le pour ou le contre de l'écriture inclusive et je pense que ça peut être pas mal intéressant pour nourrir votre réflexion. En tout cas, comme plein d'autres sujets, je pense qu'on a commencé d'ailleurs par ça, il y a plein de façons d'être inclusive. si vous, vous êtes allergique au point et au tiré dans les mots, juste déjà utiliser le masculin et le féminin, ça peut déjà être une façon d'inclure. Voilà. N'oubliez juste pas que c'est pas vrai de dire que les femmes peuvent se sentir inclus quand on parle des hommes, c'est une gymnastique mentale mais quand même, vous verrez ça dans la vidéo de Syllabus, ça implique un chemin mental avec des étapes en plus que quand on parle directement dans le genre auquel on s'identifie et donc ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles pour les personnes concernées de se sentir concernées, incluses dans ce qui est en train d'être dit. Voilà. Moi, j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On a fait un revu tout ce qu'il fallait dire, tout ce qui était important. Peut-être qu'on avait oublié des trucs. Oui. Ce qu'on pensait en tout cas. Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser des commentaires et on reviendra vers vous très très vite et on se revoit sans doute la semaine prochaine. Mais on n'a pas encore tout à fait décidé du sujet du prochain live. Donc, voilà. Tenez-vous au courant sur Instagram et Facebook pour connaître le sujet de lundi prochain et ce sera lundi, midi 30, sur la même plateforme. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ah, une écriture. Alors, vas-y, vas-y. On t'attend deux minutes. C'est une anecdote. C'est l'an deux minutes. Du coup. Je ne fais pas le messager. Peut-être que nous, vous avez une anecdote sur laquelle tu vas utiliser ? Non, moi, je pense que c'est elle qui va être. Lila. Lili. Lili. Je pense savoir qui c'est, mais je ne suis pas sûre que je peux dévoiler son identité, là, sur cette... Ah, trop bien. Trop bien. Comme quoi, ça change. Mais oui, ça change. Moi, à 14 ans, je ne connaissais pas... Yael. Yael. Et même l'inclusivité dans le cas. Oui, c'est pas du final. Eh bien, c'était une très jolie anecdote. Ça finit en boutée. Oui. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt, en tout cas. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.